Je voulais vous présenter aujourd'hui un roman qui est paru au début de l'été et qui s'intitule Maîtres et esclaves, paru chez Gallimard, d'un auteur qui s'appelle Paul Gréveillac. J'avais rendu compte il y a deux ans d'un précédent roman qui s'intitulait Les âmes rouges et qui racontait l'histoire de deux personnages qui avaient traversé en quelque sorte l'Union soviétique de l'après-guerre de 1945 à l'an 2000 à travers deux personnages qui travaillaient l'un pour le service de la censure littéraire et l'autre pour le cinéma et à qui il arrivait plein d'aventures. C'était un roman à la fois d'un destin particulier et aussi un roman d'histoire en fin de compte. Et Paul Gréveillac reprend le même schéma mais cette fois dans la Chine. Dans ce roman, donc Maîtres et esclaves, il raconte sur trois générations l'histoire d'une famille d'une province importante de la Chine, d'une province merveilleuse d'ailleurs qui s'appelle le Sichuan qui est le Sichuan qui est entre le Tibet finalement qui est voisin et la Chine continentale et c'est cette province où il y a toutes ces montagnes merveilleuses qui font l'objet de tableaux et de peintures chinoises extrêmement fameuses. C'est le grand pays du thé également et ce pays des pandas également. Et un personnage va se détacher, il s'appelle Kewei Tian. Alors il naît exactement en 1950 et ses parents sont des paysans. Alors dans la hiérarchie que le régime communiste chinois va établir, ils sont paysans moyen-riches, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires un peu de terrains, c'est des terrains qui sont creusés à flanc de falaise, très traditionnels, où on cultive des céréales, du blé, du sorgho et où on vit un peu dans une relative simplicité. Mais ce n'est pas la grande misère, en tout cas au début. Et puis ce couple, le père est un paysan qui aime peindre également. Et alors naturellement il va transmettre ce goût de la peinture à son enfant qui s'appelle Kewei. Et cet enfant va apprendre à dessiner presque immédiatement et va se consacrer en quelque sorte à cette activité. Et on voit en même temps se développer la révolution chinoise. Alors Mao Zedong a pris le pouvoir, après la guerre, il y a eu une guerre civile entre le régime communiste et le régime de ce qu'on appelait les Chinois du Kuomintang, c'est-à-dire Chiang Kai-shek, qui est battu et va se réfugier dans l'île de Taïwan. Et là, à partir du moment où les Maoïstes ont pris le pouvoir, eh bien ils vont vouloir transformer la société chinoise. Et ça commence à aller un petit peu mal justement pour ces paysans qui, bien qu'encore une fois, dans une situation qui est économique pas très bonne, mais arrivent quand même à subsister, avec des traditions, avec des rites qui tiennent de la Chine éternelle. Et dans cette province particulière qu'est le Sichuan, et le Sichuan c'est le pays justement des montagnes, qui amènent, ces montagnes sont des montagnes qui mènent au Tibet, qui est le pays voisin, c'est le pays des très belles forêts, où il y a des pandas, c'est le pays des pandas, et puis également des grandes rivières qui passent par là, qui est le Yangtze. Et ce gamin va donc être élevé par une mère extrêmement dévouée, qui porte sur elle tout le poids de cette maison, parce que le père de famille, eh bien il aime peindre, il n'est pas très 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 poussé au travail, il ne parle pas beaucoup, et il est vite mal vu par les autorités communistes et le chef local du Parti communiste, et on les tracasse un petit peu. Et ils vont vivre tous les épisodes de la collectivisation des terres, on va les obliger à être en coopérative, de la grande expérience d'industrialisation, où on transforme tous les paysans en fabricants de métal, pour développer la métallurgie. Mao Zedong veut que la Chine devienne un producteur de minerais aussi important que l'Angleterre, c'est ce qu'on appelle le grand bond en avant. Et puis ensuite, une politique nouvelle va être en oeuvre, c'est les sans-fleurs, un peu de libéralisation. Alors au fond, ces paysans, ils croient que c'est arrivé, que ça va s'arranger, mais pas du tout. Les querelles au sommet de l'État chinois vont se poursuivre. On voit que Mao finalement s'est contesté par les autres membres du Parti communiste chinois. Et d'ailleurs, tout en étant à la tête du pays, il est président, mais il ne dirige pas finalement le parti. Il a des ennemis à l'intérieur du parti. Ça se sent très bien dans le déroulé de l'histoire. Et puis arrive la révolution culturelle, avec son lot de misère et d'oppression finalement, parce que ces jeunes gardes rouges vont faire régner la terreur. Le père d'ailleurs de famille, Tian, va périr, mourir, être assassiné. Beaucoup de membres de sa famille également. Et par une sorte de miracle, un des gardes rouges va prendre sous sa protection le jeune Kiwai, qui peint, et il va essayer de le pousser. Et il va arriver à l'amener à Pékin, à l'école des Beaux-Arts, pour commencer un apprentissage de la peinture et devenir un peintre officiel. Alors ça se déroule sur une période assez longue, jusqu'aujourd'hui, en fin de compte. Et ce Kiwai va en même temps se fiancer et épouser une fille qui elle-même a perdu toute sa famille, ou presque, et avec laquelle il va avoir un enfant. Et ils vont venir à Pékin. Et il va petit à petit avoir du succès, mais il est pris dans le jeu des rivalités communistes, parce qu'il y a les réformateurs, Shuan Lai, il y a le réformateur le plus important qui a souffert sous la révolution culturelle, Deng Xiaoping. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelait plus tard la bande des quatre, la femme de Mao et Ling Piao, et deux autres, qui vont vouloir reprendre le contrôle du Parti communiste. Et alors le jeune Kiwai va essayer de naviguer entre ces différentes factions, et à chaque fois, il essaie de s'en sortir. Et il finit par monter dans la hiérarchie, il rentre au Parti communiste, et il va devenir lui aussi une sorte de censeur pour la peinture, c'est-à-dire celui qui est un petit peu au service de la propagande, va déterminer ce qui est vraiment de l'art prolétarien, c'est-à-dire un art assez réaliste, et qui met en avant les réalisations du régime. On fait beaucoup de portraits de Mao, on fait des portraits de propagande, encore une fois, et puis, cette partie d'activité, encore une fois, de contrôle de la peinture, va prendre le pas sur sa création, et il va devenir une sorte de fonctionnaire. Et à Pékin, son fils grandit, mais il n'est pas non plus dans les enfants les plus favorisés, parce qu'on comprend que la nomenclatura communiste chinoise, elle est comme la nomenclatura soviétique, elle pousse ses enfants, les enfants de colonels ou de généraux, sont mieux traités dans les écoles, etc. Et ce petit jeune, un peu comme dans toutes les générations, et dans toutes les familles, va prendre le contre-pied de son père, va un peu admirer quelqu'un qui, au contraire, est un contestataire, un personnage qui s'appelle Liu, le pinceau, et qui commence à peindre, ou à dessiner, des sujets qui sont un petit peu contestataires. Et, naturellement, Ki-wei Tian, donc le personnage principal, voit ça d'un très mauvais œil, il dénonce ses dérives, mais en même temps, voilà qu'il découvre qu'à l'occasion de changements presque imperceptibles dans les hiérarchies du régime, eh bien, ces contestataires vont devenir à la mode, on va les tolérer, ils auront le droit d'exposer au musée national. Alors, il en est extrêmement malheureux, il est pris toujours entre deux feux, et son fils va participer aux événements, de ce qu'on appelle les événements de la place Tiananmen, en 1989, et il va faire une grève de la faim, et finalement, il va être battu par des soldats, par l'armée, et il meurt à l'hôpital. Et donc, le héros perd son fils, et il vieillit, et lui où le pinceau, lui aussi tourne mal, il finira sa vie comme, il peint des petits mickeys dans une usine où un fabricant chinois fabrique des copies, enfin, des petites figurines pour la société Walt Disney, et il doit peindre des mickeys. Et donc, c'est un destin un petit peu tragique, et naturellement, on sort de là avec l'idée que Paul Gréveillac montre combien, aussi bien dans l'Union soviétique, dans son roman d'il y a deux ans, Les âmes rouges, qu'actuellement dans celui-là, Maîtres esclaves, les idéologies rendent si difficile la création artistique, le créateur, peintre ou écrivain, ou toute création doit naviguer, en quelque sorte, dans les méandres de la politique officielle. Et en même temps, ce roman très gros, c'est un roman un peu volumineux, est assez difficile à lire, parce qu'il faut rentrer dans tous ces noms chinois, etc., est passionnant, d'abord parce que c'est très bien écrit, c'est magnifiquement documenté, car on découvre aussi 50 ans ou 60 ans de vie politique, économique, sociale de la Chine, et on comprend beaucoup mieux, finalement, que dans des essais historiques, dans des essais sociologiques, ou dans des récits politiques, ce qu'est vraiment la Chine, c'est-à-dire ce mélange de très vieilles traditions, ce grand orgueil qu'ont les Chinois de toutes les provinces, de porter un patrimoine millénaire, avec des traditions, des superstitions aussi, contre lesquelles le régime communiste n'a pas réussi à mener une guerre triomphante, car malgré tout, la pensée de Confucius, mais aussi ces rites, on le voit par exemple quand il s'agit de rendre hommage aux morts et de les enterrer, on voit subsister toujours ces vieilles légendes, ces vieilles rites et ces vieilles habitudes. Et donc, on voit aussi le prix humain qu'a dû payer le peuple chinois pour finalement passer de l'état d'un énorme pays mais où il y avait une grande misère à une société où finalement le niveau de vie s'est amélioré, où les gens mangent à peu près à leur faim, où il y a eu un énorme développement, surtout depuis 20 ou 30 ans naturellement, mais c'est cette image d'une Chine vivante, d'une Chine mystérieuse aussi et d'une Chine en fin de compte qui apparaît comme quelque chose d'un pays fascinant aussi à bien des égards, voué aussi à l'art, ça montre aussi le problème entre disons l'art traditionnel chinois, les peintures, l'encre de Chine, la calligraphie, etc., et les essais naturellement d'adopter un art extrêmement d'avant-garde comme le font d'ailleurs certains artistes chinois maintenant et qui sont sur le marché international de l'art. C'est toutes ces questions-là qui traversent le livre qui est vraiment encore une fois un livre passionnant. Il est sur la liste, la première liste des livres pour le prix Goncourt. Je ne sais pas s'il aura appris mais en tout cas je le conseille vivement parce que c'est passionnant. Voilà. Maîtres et esclaves Paul Gréveillac.